Musique 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 et ça devient, la danse devient un objet un peu familier en fait. Mais je dirais pour moi, moi je fais aussi un chemin comme ça, je regarde. Ça me rapproche aussi de ce que c'est un étudiant, 18-19 ans, 20 ans, qui fait du graphisme à Bouligny. Je sais pas ce que c'est. C'est aussi une rencontre qui va dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent valider le spectacle ? Je sais qu'on est en collaboration, je ne sais pas si ça sert, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui valide. C'est quand même moi qui dis est-ce que ça va ou pas. Mais il y a plein de gens qui disent que ça va pas. Donc, plein pour recadrer. Ce que je trouve beau, c'est qu'en fait, on aurait pu aussi se dire... Moi, des fois, j'aime bien faire ça. C'est des élèves qui sont graphistes. On fabrique un spectacle de danse ensemble. On travaille comme des fous. Là, on a pris comme ça le parti pris de dire non, on va travailler sur ce que eux font. Ils font du graphisme. On va travailler sur leur corps de métier futur. Mais on aurait pu faire autrement. Je dirais que souvent, je fais travailler des gens très, très différents, mais sur des matériaux chorégraphiques directement. Du coup, c'était un vrai décalage. Et c'était une proposition de la Fondation. De dire peut-être qu'on va pas faire juste de l'atelier de danse, mais de travailler autrement. Et c'est peut-être pas la première fois que je fais ça, mais ça nous déplace. Je vais passer à autre chose après. Ça marche très bien parce que c'est un autre papier. On veut dire un autre papier. Il y a deux papiers. En fait, ça, c'est une partie. Ah oui, oui, tout ça. Il y a un fond carton et une feuille A4. Pas A4. A3. Waouh. Et du coup, ça se déplique très bien. Ouais. Il y a un emploi. Je prêche la danse. Pour moi, c'est pas une solution à tout. Mais j'adore la danse dans l'espace public. Je trouve que c'est un très bon médium. On dit toujours qu'il faut qu'on vive ensemble. Déjà, si vous pouvez danser ensemble. Mais c'est pas seulement danser ensemble, c'est aussi voir les danses de chacun. Parce qu'en fait, on a des danses très différentes. Je me souviens qu'à Berlin, j'ai fait un projet avec des danses syriennes. C'était la naissance du mouvement d'extrême droite AFD, avec des gros mouvements anti-immigration, de dire qu'on est à Berlin, on présente des danses syriennes. Donc la danse, je trouve que c'est un très bon médium dans l'espace public. Après, ça va pas résoudre tout et tous les conflits d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'est un endroit de travail du corps dont on a besoin aujourd'hui. En tout cas, c'est celui qui, moi, m'a même mènent à parler. Je dirais que c'est pas fini parce que ce qu'ils ont fait, ça va me faire réfléchir sur ce projet. C'est un projet futur, Liberté, etc. Donc c'est comme si le premier travail sur ce projet, c'est eux qui le font. J'ai pas encore répété en studio, donc je dirais que j'emmène un peu leur imaginaire dans ce projet. Et on va voir, les premières répètes sont vraiment en juin. Donc j'espère qu'ils auront fini l'école, je dirais malheureusement. Mais j'espère qu'il y en a qui viendront voir les... Ce sera aussi une esquisse parce que la première de Liberté, etc. c'est dans très 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 longtemps. C'est pour dans un an. Un an et trois, quatre mois. Donc c'est vraiment le début d'un processus. Traditionnellement, les danseurs, ils posent beaucoup souvent un miroir. Les danses classiques, à l'opéra, à la barre, le miroir. Maintenant, il n'y a plus de miroir. On travaille avec des téléphones qui filment. J'ai dirigé le musée de la lance pendant dix ans. Et nous, on était, du temps où j'étais là, on est devenu pôle régional pour l'éducation artistique et culturelle. On organisait des formations pour l'éducation artistique et culturelle. On était les fers de lance. Donc moi, je dirais pas que je suis un spécialiste de ça, mais c'est vraiment... ... 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